L'objectif de ce point de presse est d'essayer avec vous sur l'organisation de la Ziarance de Chema Shema Poulaïda et de donner un point de vue sur les questions majeures du moment. Avec comme thème l'islam et la culture de la paix, la Ziarance est qu'il y en a le 20, le 28 et le 29 janvier de l'Utrez à Darsalam Shérif, dans l'avion de 4 à 1, département de Pignonnant, au cœur de la Pascale France. Cette 38e édition va regrouper toutes les familles religieuses de la sous-région. Chers frères et sœurs, jadis souriantes et riches de sa diversité culturelle et de ses produits agricoles, notre région a perdu de sa vitalité. Minée par le désespoir, elle subit les conséquences de plus de 20 ans de conflits. Au plan social, économique et culturel, tout marche haut, ralentit. Cette belle région a besoin de ses fils et des prières pour retrouver son lustre. Aujourd'hui, l'appropriation de la culture de la paix est le prix à payer pour restaurer la confiance des investisseurs et partenaires au développement, afin d'asseoir les bases d'une renaissance économique durable. L'immense espoir que suscite l'avènement du président Macky Sall pour les populations de la Casamance au retour de la paix est une espérance. Une rencontre tripartite entre les trois présidents, le Dandien et Aya Djamé, le Sénégalais et le Maki Sall et les Guinéens de Vissao, Sherif Namadjo, consolidera la dynamique de stabilité sociale dans la souveraineté. Une Casamance meurtrie qui manque de tout peut demander une discrimination positive pour son développement désir. Les croyants religieux de la Casamance, doivent aussi bénéficier d'un programme spécial de désengagement. pour la pérennisation de l'oeuvre de son ministre grand-père, Sherna Sher Maghoud, le sixième halif général, Sherif Cheikh Hatta, invite les musulmans à tous les... invite les musulmans à ses journées de prière. Ouvrant entre le temps horaire et le spirituel, Sherna Sher Maghoud a réussi à convertir à l'islam des populations du Sénégal, de la Garnie, de la Guiné-Vissao, pour enfin s'installer en milieu de Balan et Diola, dans la région naturelle de la Casamance, où il repose en paix, il repose depuis 1919. Pour magnifier l'oeuvre de son père et guide spirituel, Sherna Sher Maghoud, son quatrième halif, Sherif Samsidil Haïdara, a commencé depuis 1976 à réunir nos disciples, Adam Salam Sherif, pour organiser des journées de prière, ce qui a fait de cette cité sainte un pôle d'attraction spirituelle de toute la sous-région. Par son travail, beaucoup ont aimé la Casamance, et s'ils se sont installés pour le reste de leur vie. Ces ériqués se sont battus nuit et jour pour donner à ces populations ce qu'on leur avait volé, à savoir leur dignité. Durant toute leur vie, ils ont œuvré pour le lien net de l'autre. Ils venaient toujours en aide aux nécessiteurs et étaient de l'avocat d'Éric sans voix. Ces saintes ont furent des humanitaires dans toutes leurs dimensions, et ils ont eu la récompense de Dieu, certes, mais hélas, pas celle des autres. Sherna Sher Maghoud a œuvré aussi pour l'intégration africaine, et c'est aussi une raison pour nous de se préoccuper de la situation au Mali. Les ennemis de l'islam ont été démasqués et vont échouer au Mali et partout à travers le monde, car l'islam se résume à la paix. En Casamance, comme partout au Sénégal, musulmans et chrétiens cohabitent dans la paix et dans le bon voisinage. A l'occasion de ce moment, nous lançons un appel à toutes les familles religieuses du Sénégal à s'unir dans la solidarité, à faire bloc pour faire face aux menaces idéologiques dans notre islam qui envahit nos pays pour détourner notre jeunesse. Menace que nous combattrons par une arme très redoutable et trop puissante, la prière. Chers frères et sœurs, c'est pour magnifier et pérenniser la vie et l'oeuvre de l'uniste Cherna Chermakou Aïdara, qui avait toujours en main son patron de pèlerin pour réiculer un message de paix, que cette manifestation religieuse sera organisée à Darussalam Chérik. Nous vous convions à vivre avec nous cet événement et sommes à votre disposition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !